Florent Pagny était ruiné. Eric Le Goury raconte les dépenses princières et pieds de Néofisque, les révélations incroyables. Florent Pagny. Les fans de The Voice le retrouveront en 2021 dans le célèbre télé-crochet lors du dixième anniversaire du programme mené par Nico Aliagas. Je suis actuellement en train d'étudier mon retour. Et comme un magazine français l'a révélé, le chanteur français, en plus de s'amuser, prend aussi un gros chèque. Florent Pagny est parvenu à négocier une compensation de 450 000 euros sans passer paie. Et bien que la principale personne intéressée soit maintenant très à l'aise financièrement, il n'en a pas toujours été ainsi. Enfant d'une secrétaire et d'un ouvrier, Florent Pagny ne grandit pas dans le luxe et gagne une fois de plus en notoriété, en étant un type très, très voyant. Avec Florent Pagny, portrait d'un éternel rebelle, édition. Prisma, Eric Le Bourri nous raconte ses plus gros problèmes, ses plus grosses dépenses et la façon dont il s'est retrouvé à la rue. A cette époque, il a heureusement pu compter sur un ami du showbiz. Vous trouverez tous les détails et des extraits juteux dans votre magazine public vendu en kiosque dès aujourd'hui. Rappelons que... Florent Pagny, cette curieuse interview d'Emmanuel Macron sur... Ses impôts. Florent Pagny était la voix de la ville en 2017. Cette année-là, le chanteur de 58 ans quitte la France pour le Portugal. La vie y est extraordinaire. Mais je vais aussi là-bas pour des raisons fiscales, expliquait-il à l'époque, attirant la colère de nombreux détracteurs. En avril, lorsqu'il avait soutenu le personnel de l'hôpital en dévoilant une chanson intitulée pour les gens du secours avec Pascal Obispo et Marc Lavoine, cette décision lui a valu de vives critiques. Florent Pagny a été fortement critiqué pour cette décision, revendiquant d'avoir toujours payé des impôts en France. Comme Eric LeBourri le révèle dans son nouveau livre Florent Pagny, portrait d'un éternel rebelle, Emmanuel Macron a essayé de le rencontrer, il voulait mieux comprendre l'annonce de mon domicile. Lorsqu'un dossier l'interroge, il ne se laisse pas aller et voit tout le monde. Là-bas, au Portugal, c'est vrai, j'ai des avantages pour les droits sur mes disques. En 2018, l'interprète de ma liberté de pensée Florent Pagny a fait le voyage au palais de l'Elysée, je leur ai expliqué que je chantais en France et que tous mes spectacles en France valaient la paix. Au Portugal, ce n'est qu'une question de droit d'auteur sur mes disques, mais en raison du déclin structurel du marché, je vous le dis, ceci ne rapporte plus autant d'argent. Mais là encore, la plupart de mes revenus proviennent de mes spectacles, et mes représentations, tant dans The Voyess que sur scène, sont réalisées sur le territoire français, et donc imposées en frâne. Je travaille actuellement à l'étude de mon retour. Ici, j'espère au revenir. Vanessa Paradis, son histoire d'amour avec Florent Pagny l'a mise au fond du trou. Mariée depuis 2018 à Samuel Benchettri, son histoire avec Johnny Depp demeurera celle dont tout le monde se souvient. Le couple légendaire, resté ensemble pendant 14 ans, a donné naissance à deux enfants, Lily Rose et Jack John Christopher. Florent Pagny. Les deux chanteurs se rencontrent alors qu'elle n'a que 15 ans et lui 26. Leur relation dure alors trois ans, et c'est Vanessa Paradis qui y met fin. Hélas, la chanteuse avait beaucoup de mal à accepter cette séparation, cela fait 17 ans que nous nous sommes rencontrés, que nous nous soyons parlé ou non. Cela fait 17 ans que nous nous sommes rencontrés, dit Florent Pagny, je ne tourne pas nécessairement les pages, c'est plutôt elle qui les a tournées pour moi maintenant, en réalité. Au cours d'un entretien avec nos collègues du gala, Florent Pagny nous a confié que la belle blonde avait pratiquement tout détruit dans son couple actuel, quand je la rencontre, je ne suis plus d'Anne. Je suis aussi au fond du trou, ils disent que je suis fini. De plus, j'apprends d'elle ce qui se dit dans mon dos. Elle se pique un peu les oreilles à ce moment-là point nous lui parlerons de Vanessa. A cette époque, les rumeurs de Vanessa Paradis circulaient, et Asusana Kamano pourrait avoir quitté son nouvel amant. Mais elle a décidé autrement. Marie et depuis 2006, mais amoureux depuis plus de 26 ans, Florent Pagny et sa petite amie vivent aujourd'hui un amour parfait et ont donné naissance à un cas à elle. Une belle preuve d'amour point les deux chanteurs ont finalement fait leur vie, on dirait que tout va bien. Merci. Merci. Merci.